Demandez aux lecteurs ce qu'ils veulent, ils vous diront des légumes. Observez-les, en réalité ils mangent des bonbons. Métaphore tirée du magazine américain The Atlantic qui date de 2014 mais qui pourrait très bien s'appliquer aujourd'hui pour décrire la consommation, notre consommation de la presse. Une trouvaille de Clément Rouget, il est journaliste pour le mensuel Pour l'Echo et dans le numéro de mars il consacre un article à nos paradoxes de consommateurs d'informations. Bonjour Clément Rouget. Question rituelle, comment allez-vous et où, surtout, êtes-vous confiné ? Je suis confiné au Rhin-Cy, en banlieue parisienne et ça va. Alors, un mot de vote mensuel Pour l'Echo qui existe depuis deux ans seulement, de quoi ça parle, d'économie j'imagine, de quelle manière, sous quelle langue raconter ? C'est un média de pédagogie économique, donc le but c'est de s'adresser à tous et notamment on s'est beaucoup adressé depuis le début aux étudiants en économie et aux enseignants. Donc voilà, on est surtout connu dans le milieu scolaire et tout, et petit à petit on élargit notre public. C'est web, c'est papier, c'est les deux à la fois ? C'est tout, c'est web, c'est papier, c'est réseaux sociaux, on est sur tous les supports où on peut toucher notamment les jeunes, donc on est pas mal présents sur YouTube, sur Instagram, sur ce genre de réseau. Vous êtes une rédaction de combien de personnes ? Il y a cinq journalistes aujourd'hui, plus des journalistes pigistes, et en tout on est une équipe de huit personnes. Voilà, ça s'appelle Pour l'Echo. Alors Clément Rouget, vous êtes intéressé à nos paradoxes de consommateurs d'informations, et le premier paradoxe, nous nous mentons sur nos lectures. Ça veut dire qu'on dit qu'on va acheter le monde diplomatique et en fait on l'y voici. Absolument, c'est ça. C'est ce qu'on a aussi appelé souvent en télévision le paradoxe Arte-TF1. Ah oui. Où notre chaîne préférée dans les sondages, on déclare Arte, mais en fait les chiffres d'audience, le monde tous les jours, on préfère regarder TF1. Et il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites sur ça, dont une de Pablo Boschowski, un chercheur américain, et ils ont analysé 40 000 articles, et ils ont noté la différence entre ce que mettaient en avant les sites de presse sur la une, sur leur homme, ce qui mettait qu'une valeur journalistique, et ce que consommaient en réalité les gens. Et ils ont appelé ça le news gap, l'écart informationnel. Mais ça, est-ce que ce n'est pas l'écart entre ce que décide le rédac chef et ce que lisent les gens ? Mais vous dites que ça va encore plus loin que ça, puisque les gens eux-mêmes disent vouloir, je dis n'importe quoi, lire des papiers sur la politique étrangère, et en fait ils regardent les potins et les people. Absolument. C'est dans les informations déclaratives, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent en termes de journalisme, ils demandent souvent du long, de l'analyse, du sans-opinion, de la politique et tout. Et en réalité, non, on consomme des contenus plus légers. Le premier réflexe d'un Américain le matin, par exemple, c'est de regarder la météo. Ce qui n'est pas un problème, mais voilà. C'est nos petits paradoxes humains, on va vers des contenus plus légers, alors que quand on nous le demande, en déclaratif, on demande des contenus de plus grande qualité. Et ça, on peut le savoir, j'imagine, parce que les études, maintenant, il y a le numérique, donc on sait exactement où nous sommes tracés. Oui, c'est ça. Dans les années 60, le directeur du Monde, il ne savait pas quel article n'était plus lu dans son journal ou non. Et c'est un vrai problème avec le numérique. Aujourd'hui, on sait jusqu'à où l'article est lu, combien de fois il est lu, combien de temps la personne reste sur la page. Ça permet de tracer exactement la consommation et justement de mettre en œuvre ces paradoxes. Deuxième paradoxe, notre consommation d'informations, c'est ce qui m'a passionné. C'est pour ça que j'ai voulu vous contacter quand j'ai lu votre papier. Ça tient en cinq lettres, BFM TV. C'est-à-dire que cette chaîne est à la fois la chaîne de télévision en continu la plus regardée et celle en qui les téléspectateurs ont le moins confiance. Comment peut-on expliquer ceci ? Alors, c'est compliqué à expliquer, mais ce qui est clair dans les chiffres, c'est qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est de loin la chaîne d'information la plus regardée, la plus consommée. Elle n'a jamais été consommée plus qu'à ce moment-là. Et en même temps, elle baisse d'un point sur dix, qui est quand même considérable, en termes de confiance des Français dans la chaîne. Pourquoi ? Il y a plein d'explications possibles. Est-ce que c'est parce qu'il y a une telle accoutumance ? On a envie de regarder cette chaîne-là ? Parce que c'est peut-être la première chaîne d'information qui arrive sur la télécommande quand on zappe ? Peut-être que... C'est compliqué de trouver des explications exactes à pourquoi. Mais en tout cas, ce manque de confiance, il a des conséquences réelles. Les journalistes sur le terrain de BFMTV, notamment au moment des Gilets jaunes, devaient sortir avec des gardes du corps. Alors que c'était en même temps une chaîne qui était extrêmement regardée. Donc c'est totalement fou les conséquences que ça a. Ils étaient complètement anonymisés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la bonnette BFMTV sur leur micro et ensuite toutes les chaînes ont dû s'y mettre. Mais alors, je vais me faire l'avocat de BFMTV parce que vous parliez de la crise des Gilets jaunes. Beaucoup de Gilets jaunes reprochaient à BFM d'être à la solde du gouvernement, mais dans le même temps, en face, l'exécutif reprochait à BFM d'être télé-gilets jaunes, de leur donner tout le temps la parole. Donc il faudrait savoir, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas être accusé de deux mots totalement contraires. Vous le savez, comme moi, quand on est journaliste, on est souvent attaqué de deux côtés en même temps. C'est vrai. Et on se dit que c'est peut-être qu'on est au bon endroit si on est attaqué par la même force de deux côtés. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que justement, ça ne prouve pas que c'est ce qu'on appelle la prime au leader ? Je me souviens qu'autrefois, avant l'éclosion des chaînes d'info, le bouc émissaire de l'information, c'était TF1. Absolument. Comme tout dans la vie, plus on a un grand pouvoir, plus on a une grande audience, plus on est critiqué. Et je pense que... Je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir la réaction des gens de BFMTV sur comment ils perçoivent ce paradoxe-là. Ils nous disent ça, justement. Ils nous disent, et là, je suis obligé de leur donner raison, c'est le signe d'un reportage bien fait. C'est quand chaque camp a l'impression que vous êtes du camp de l'autre. Ça prouve que vous faites bien votre travail parce que vous mettez le doigt là où ça fait mal. Et parfois, ça fait mal des deux côtés. Absolument. Un mot d'audience, parce que quand même, BFMTV, ce n'est pas vraiment le leader. C'est le leader des chaînes d'info. Hier, nous recevions la directrice des contenus, pas des contenus, la patronne de France 3 qui se réjouissait du fait que France 3, les éditions originales de France 3 étaient celles en qui les Français avaient le plus confiance. De mémoire, c'était 78% d'adhésion. Et quand même, la part d'audience du 19-20 de France 3, c'est 3 415 000 téléspectateurs, 14% de part de marché. C'est beaucoup, beaucoup plus que BFMTV qui au même moment reçoit entre 19 et 20 heures 932 000 téléspectateurs. Donc, il y a quand même, les gens regardent aussi les chaînes en qui ils ont confiance. Oui, absolument. Et heureusement. Et tant mieux pour les chaînes, notamment, qui font l'info locale peut-être plus positive. C'est peut-être aussi ça, de traiter de l'actu plus positive génère un rapport de confiance à l'information plus fort. Ça peut être une des pistes. Voilà. Et pour avoir débuté dans ce métier, j'ai travaillé dans des FR3 régionaux. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, c'était FR3. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y avait un gros, gros, gros sujet. Et bien, parfois, les gens ne voulaient pas le faire. Ils disaient, on attend que ce soit le Nacio qui s'en occupe. Comme ça, ça permet de ne pas se fâcher. Et comme ça, on peut continuer à aller voir le député maire, le sénateur, en étant tranquillou. Et c'est l'info nationale qui traite les sujets qui font mal. Vous dites qu'on consomme de l'info même quand on estime ne pas la trouver fiable. Et vous dites que ce phénomène, on le constate également sur les réseaux sociaux. Oui, BFM TV est loin d'être la seule au milieu de ce paradoxe-là. Quand on demande aux gens s'ils ont confiance dans l'information qui circule sur les réseaux sociaux, ils la jugent peu fiable. Un taux de confiance de 14%. C'est-à-dire qu'il y a 86% des Français qui considèrent que l'information qui passe sur les réseaux sociaux n'est pas fiable. Attendez, je peux vous interrompre là ? Est-ce que c'est le vrai chiffre ou est-ce que là encore, c'est un sondage ? C'est-à-dire que quand on demande aux gens s'ils préfèrent, je vais reprendre l'exemple qu'on donnait, s'ils préfèrent le sucré ou les légumes, les gens disent les légumes, on peut aussi mentir. On peut aussi mentir au moment de la réponse au sondage. C'est le problème de tous les sondages et du déclaratif, c'est la limite. En effet, c'est du déclaratif. Forcément, on ne peut pas avoir l'information autrement que comme ça. Mais le paradoxe est là, c'est qu'à côté, en termes de consommation, on les utilise de plus en plus pour s'informer. Le chiffre, c'était combien ? Vous dites que le taux de confiance est de 14%. Et le chiffre, combien de gens suivent l'info sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, le Reuters Institute, dans leur dernier rapport, il parle de 42% qui les utilisent très régulièrement pour s'informer. C'est complètement dingue. Donc ça veut dire, si je fais le calcul rapidement, il y a 28% des gens qui s'informent sur les réseaux sociaux sans leur faire confiance. Je vous dis, restez avec nous, s'il vous plaît, Clément Rouget. Restez avec nous, auditrices, auditeurs. Merci de nous faire confiance. Vous êtes sur Europe 1. On marque une pause. On se retrouve juste après ça. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Et oui, aujourd'hui, le demi-rebleuchon ou l'écru à OV est un prix coûtant, soit 10,99€ le kilo. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut soutenir nos fromagers qui se mobilisent pour approvisionner nos rayons. Intermarché, tous unis. Origine France, l'écru de vache à 27% de matière grasse sur produit fini. 230 grammes environ jusqu'au 15 mai. modalités sur intermarché.com Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. La Caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie, notamment le prêt garanti par l'État ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels. Pour demander à en bénéficier, contactez votre conseiller Caisse d'épargne ou rendez-vous sur caisse-épargne.fr. Partout en région, nos équipes sont mobilisées pour analyser votre situation personnelle et trouver les solutions les plus adaptées. Caisse d'épargne vous être utile. Miam, des fraises ! Gariguette, soufflorette, charlotte et fraises rondes, elles sont uniques en goût. Laissez parler vos envies. Avec nos fraises, cultivons ce que la vie a de meilleure. Qualité, variété et fraîcheur avec les fruits et légumes d'Europe. Campagne financière avec l'aide de l'Union Européenne. Europe 1 Culture Média Philippe Vendel En compagnie de Clément Rouget, journaliste pour le mensuel Pour l'écho et on s'amuse et on s'amuse pas d'ailleurs, on relève les paradoxes dans notre consommation d'informations. Troisième paradoxe, dites-vous, qui concerne également beaucoup les réseaux sociaux en ce moment. Nous voulons lutter contre les fake news tout en les partageant. D'abord, concrètement, ça se passe comment ? C'est simple, une fake news a 70% de plus de chances d'être partagée qu'une vérité. Ouais. 50% des liens qui sont partagés sur les réseaux sociaux le sont sans que les internautes en aient consulté le contenu. D'accord. Ce sont des études américaines très sérieuses. Donc, on partage plus facilement parce qu'elles sont plus spectaculaires des fake news et on leur donne une audience démesurée par rapport à la véracité de leurs propos qui est nulle. Et vous dites qu'on peut tracer le début de cette habitude, vous le situez à la campagne présidentielle américaine de 2016. C'est là où vraiment le mot a explosé où il est devenu important. C'est à ce moment-là avec l'explosion de justement de l'information comme on parlait avant la publicité avec l'augmentation de l'information sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un phénomène qui empire au fil des années ou qui s'estompe ? Alors, c'est un phénomène dont les gens ont pris conscience. Comme ça s'est passé en 2016, ça fait 40 ans maintenant, comme ça a commencé en 2016. Et de plus en plus, il y a une prise de conscience des gens de leur pouvoir de consommateur d'informations dans les partages et tout ça. Et donc, il y a un côté un peu positif où sur les dernières études, il y a un quart des internautes mondiaux qui ont décidé d'arrêter de lire des contenus issus de sources à la réputation douteuse et 30% de ne pas les partager, ces informations. Donc, on avance doucement et on l'a vu dans le journal de Cyril Lacarrière au début, les réseaux sociaux, Facebook en tête font de plus en plus d'efforts. Donc, on peut espérer gagner à terme cette bataille mais ce sera certainement long tant les fake news séduisent notre cerveau. Je vais redire ce que disait Cyril, des centaines de milliers de contenus supprimés et 40 millions d'invertissements affichés sur des fausses infos. C'est les premiers chiffres fournis par Facebook. C'est au sujet du Covid. Mais c'est encore plus complexe cette histoire parce que les gouvernements relaient parfois ce qui était considéré juste avant comme une fake news. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement nous a expliqué pendant des semaines que le masque ne servait à rien avant d'en commander plusieurs centaines de millions voire un milliard. Donc, il y a un endroit où il y a quelque chose de faux. Un autre exemple, on s'est beaucoup gossé des 26% des Français, ces idiots, qui pensent que le coronavirus a été créé en laboratoire par les Chinois. Je dis ces idiots avec ironie. On nous a expliqué 100 fois sur toutes les chaînes que c'était une fake news qui relève de la théorie du complot. Or, c'est exactement ce qu'a dit le président Trump cette nuit. Le président Macron a ajouté que les Chinois ne nous disent pas tout et Washington enquête désormais pour déterminer si le Covid-19 a pu sortir dans le laboratoire chinois. Et donc, on voit bien que cette déficient de fake news est flottante. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? On ne sait pas trop trop. C'est un vrai problème et c'est là où le journalisme est important et où l'évolution de la science et des faits, il faut savoir reconnaître ses erreurs et c'est ce qui fait la différence aussi entre du journalisme de qualité et une parole publique dans laquelle on a confiance ou non. Alors, pour l'écho, je l'ai dit, c'est un magazine économique et vous êtes intéressé au coût des fake news. C'est un très bon angle. Vous avez calculé combien coûte ce que coûte une ou les fake news ? Les fake news, c'est un coût considérable pour la société, c'est 74 milliards de dollars selon une étude de l'université de Baltimore. Attendez, je vous interromps, comment ils ont calculé ça ? C'est dingue. Alors, ils ont calculé ça, le rapport est en ligne. L'essentiel de ce coût, c'est les milliards en pertes boursières suite à des fausses informations. Vous vous rappelez sans doute l'an dernier où il y a deux ans du cas de Vinci, du faux communiqué de presse. Oui, je me souviens. Qui avait fait perdre au cours en bourse à Vinci. Typiquement, c'est une fake news qui coûte très cher. Et puis, on l'a vu avec Facebook où les gouvernements, il y a une lutte politique contre les fake news parce qu'on estime qu'elles coûtent à la société, qu'elles ont des externalités négatives, comme on dit en économie. Ça, ça a aussi un coût, cette lutte. Et donc, s'il n'y avait pas de fake news, il n'y aurait pas ces coûts de prévention et de politique publique pour les éviter. Quatrième paradoxe que vous relevez dans notre consommation d'informations, le lecteur veut de la qualité mais également, il veut de la gratuité. Comment peut-on faire de la qualité quand on sait que la bonne information a un coût ? C'est tout le problème de la presse et malheureusement la triste actualité la plus vive autour du coronavirus. On a des médias qui n'ont jamais été autant écoutés pour beaucoup le monde, Libération, même nous, on a des chiffres d'audience web qui sont considérables par rapport à d'autres périodes et en même temps, les annonceurs ne sont plus là. Donc on a une audience qui est absolument considérable et des résultats économiques qui fragilisent beaucoup de médias. Donc voilà, c'est le problème. Tous les Français lecteurs de médias doivent savoir qu'on ne peut pas avoir une information de qualité qui est à la fois gratuite, sans publicité ou sans subvention publique. Après, à choisir le modèle, comment mixer tout ça. c'est impossible d'avoir une information de qualité sans que personne ne paie à un moment donné. On répond peut-être à la première partie de l'entretien, c'est que peut-être que justement les gens vont sur ces sites avec des fake news parce que c'est gratuit. En mot du reste au sujet de votre mensuel pour l'écho, le numéro de mars consacre un dossier complet à un sujet qui nous intéresse ici beaucoup à Culture Média. L'information qui en veut, qui la fabrique, elle coûte combien ? Et puis il y a ce dossier intitulé 10 mois où tu vis, je te lirai comment tu t'informes. Ce n'est pas pareil suivant les pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument, absolument. On parlait de la capacité à payer pour de l'information, elle est trois fois plus élevée en Norvège par exemple. Les gens sont 34% prêts à payer pour de l'information en ligne en Norvège, c'est 10% en France. Et donc ça change par exemple tout le paysage médiatique avec une presse scandinave de qualité et dans lesquelles les gens ont plus confiance. C'est incroyable quand même ces pays scandinaves parce que c'était déjà un modèle social, un modèle politique et ça va même peut-être devenir un modèle journalistique. Merci d'avoir été avec nous Clément Rouget. Je rappelle que vous êtes journaliste au mensuel pour l'écho. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.